... Le dernier contre le premier et succès de la Lanterne Rouge 3 face à l'OM. L'IV marque le seul but de la rencontre, le 600ème de l'histoire de l'Estac en Ligue 1. Coup d'arrêt pour l'OM, dépassé par Paris au classement et qui perd son meilleur buteur Gignac, fracture du 5ème métatars du pied gauche. Salle soirée pour l'OM et l'Ibop. Il y a bien sûr le fait de ne pas pouvoir arriver à marquer alors qu'on amène beaucoup de ballons sur le but adverse. Ça c'est un côté évidemment frustrant. Ensuite il y a la blessure d'André-Pierre Gignac qui est conséquente puisque c'est une fracture du 5ème métatars. Donc ça c'est quelque chose de dur aussi à encaisser. Après c'est le fait de prendre ce but sur un corner dans les dernières minutes. Il y a beaucoup de frustration. Baffé, Gomis et Lyon rugissent de plaisir. Succès 1-0 à Gerland face à Brest. Service minimum pour les Gognes qui remontent néanmoins sur le podium grâce au 5ème but de Gomis. 3 points bienvenus, la première victoire de l'OM en championnat depuis septembre. ... Lorient passe sa soirée valenciennoise à voir du rouge. Carton rouge pour Arnaud Leland pour cette faute sur Kadir. Rouge également pour Innocent, coup de ciseau et Megara. Et du coup, à 2 de moins, Lorient-Voie-Rouge sur le terrain également. Jusqu'ici un vaincu, les Mernus inclinent 6-1 à Valenciennes. Vea reste sur 10 buts en deux matchs à domicile. La meilleure attaque de Gignac, ça bouffe cette période faste. Président aussi. C'est beau, c'est nationalement fixe aujourd'hui. Donc j'avais promis un beau cadeau. Son cadeau, c'est la victoire. Et 6 buts, c'est magnifique pour le public. Écoutez-les, c'est beau. Et je suis très heureux ce soir. Petite aide ironique des supporters d'anciens. Au cas où les joueurs auraient oublié ou marqué. 609 minutes, 100 buts. Incroyable série des Lorrains. Sébastien Puy-Grenier met fin à cette disette de la tête. Mais c'était trop beau pour les hommes de Jean Fernandez. Ce show égalisme sur une superbe frappe de Roudé. Un partout dans ce petit derby de l'Est. Autant vous le dire, Claude Puel a de quoi être très déçu. Nice aurait pu l'emporter si Zvitanich n'avait pas manqué ce pénalty. Comme 47% des pénaltys cette saison en Ligue 1. Heureusement, Boteac ouvre le score en première période sur ce superbe mouvement collectif. Brandao égalise pour les Verts qui eux aussi ont manqué des énormes occasions. Un partout, score final. On le disait, presque un pénalty sur deux manqués ou arrêtés en Ligue 1 cette saison. Le gardien du PSG, Sirigu, stoppe le tir du rémois Diego. Les hommes d'Hubert Fournier partent du Parc des Princes et re-grippent la tête. Dans nos temps forts, on doit capitaliser. Sur la première mi-temps, on doit passer devant au score. Et puis après, on n'est pas à l'abri face à une équipe avec une armada offensive comme on peut l'avoir à Paris. Paris réaliste, Kevin Gamero donne la victoire 1-0 grâce à son premier but de la tête en faveur du PSG. Benjamin Stambouli n'y comprend plus rien. Défaite 2-1 de Montpellier à Rennes, but de Makou et Herding. Là où l'an dernier, le champion de France était venu s'imposer 2-0 avec autorité. Deux succès en 11 matchs cette saison pour les hommes de René Girard. Ils sont méconnaissables. En jouant de la sorte, succès 4-0 à Evian, Toulouse va avoir du mal à masquer son potentiel européen. Pour le plaisir, ce bijou de Tabanou. Puis la résurrection d'Emmanuel Rivière, souvent décriée mais double buteur en Savoie. Il est le joueur le plus cher de l'histoire du TFC. 6 millions d'euros, Toulouse est quatrième du classement. Cédric Carasso doit commencer à en avoir ras-le-bol. Quatrième but encaissé dans les arrêts de jeu par les Girondins face à Lille, but de Bachat. On se répète sans doute, mais heureusement que les hommes de Gilot font le travail avant. Ici, grâce à Lille de Vico Bragnac, l'ancien Lillois. A noter pour cette dixième journée, des derbys. Le derby du Nord entre Lille et Valenciennes. Le derby de la Champagne entre Reims et Troyes. Et le derby des Olympiques. Le grand match dimanche soir entre l'OM et l'OL. Le du Nord entre Lille et Valenciennes.